Alors moi je m'appelle Olivier Grostet, je suis artiste plasticien, j'organise des constructions monumentales participatives en carton. En fin de compte c'est des architectures qui sont faits à partir de boîtes de carton, de scotch et beaucoup d'énergie humaine. Ça prend beaucoup de temps, je fais quasiment ça à plein temps, là cette année on a plus de 35 projets un peu à travers le monde. J'ai commencé à faire des trucs en carton parce que je voulais faire des grands trucs avec quelque chose qu'on trouve partout, qui est peu considéré. Après en plus c'est un matériau qui est quand même pas trop cher, qui est recyclable, donc voilà il y a un côté un peu économique et puis aussi assez écologique. Et c'est un matériau qui fait pas peur, n'importe qui peut le bricoler, avec l'un des couteaux on arrive à faire plein de formes différentes. On va assembler tous ces éléments pour que ça devienne un peu une réplique du beffroi qui va mesurer, on espère, plus de 28 mètres. Donc on construit le haut du bâtiment et après on soulève l'ensemble du bâtiment pour ajouter des étages par le dessous en fin de compte. Et donc du coup là il y a vraiment besoin du monde. On va essayer de tenter de battre le record en hauteur qui était de 25 mètres 40. Là on va voir. Je trouve ce qui est chouette dans la création c'est l'acte de création lui-même. C'est au moment où on met tout son savoir-faire, son intelligence, son énergie, l'énergie des autres pour faire exister quelque chose. On rencontre les gens, en partageant des choses, en faisant des choses en commun. Et chacun peut s'investir de la façon où il veut. On a un but, c'est de construire ce beffroi avec les plans, mais avant tout c'est bâtir ensemble. Donc c'est une expérience collective qu'on vit ensemble. Il y a un peu de rêver et puis ensemble on peut faire des trucs génial quoi. Il y a un peu un truc, voilà. Le rêve et le together quoi. Et le together, voilà.